Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker et de nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, mercredi 20 juillet 2022, on a choisi de partager avec vous l'annonce du groupe aéronautique d'Airbus dans un communiqué ce lundi révélant que les Forces armées royales ont commandé une flotte d'hélicoptères H-135. L'appareil servira lors d'opération d'entraînement militaire des pilotes marocains. L'arrivée des H-135 permet aux phares de moderniser leur flotte d'hélicoptères d'entraînement, d'autant que les AB-206 en service depuis des décennies devraient être retirés, explique le forum Phare Maroc sur sa page Facebook. Les phares ont déjà commandé en novembre 2019 36 hélicoptères de combat de type AH-64E Apache, dont 12 en option des États-Unis. Le coût du contrat est estimé à 4,25 milliards de dollars. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information maroc diplomatique, Bledi et Maroc Hebdo. Les Forces royales Air, FRA, viennent de renforcer leur armada. Le royaume a procédé en effet à l'acquisition de plusieurs hélicoptères auprès du constructeur français, Airbus. Le bimoteur léger H-135, un hélicoptère de référence dans le segment, sera utilisé pour former les pilotes à effectuer un large éventail de missions exigeantes, y compris l'utilité et la recherche et le sauvetage, a déclaré l'avionneur dans un communiqué de presse. Nous sommes fiers que les Forces royales Air aient choisi le H-135 pour leur mission d'entraînement. Il s'agit d'un hélicoptère multi-rôles fiable et économique, parfaitement adapté à la transition vers des avions plus complexes, a déclaré Arnaud Montalvo, responsable de l'Afrique et du Moyen-Orient chez Airbus Hélicoptère. Nous sommes sûrs que les H-135 seront un grand atout pour leur flotte, et nous sommes impatients de leur apporter le meilleur soutien, en coopération avec notre partenaire stratégique Heliconia, avec son entrée en service dans le pays, a-t-il ajouté. Le contrat couvre également un vaste ensemble de services de soutien, y compris la livraison d'appareils d'entraînement au pilotage, et la formation de pilotes instructeurs et de pilotes de maintenance. Le programme d'entraînement permettra aux Forces royales aériennes de tirer pleinement parti des capacités multimissions du H-135, telles que le NVG et le Treuil. L'hélicoptère Airbus H-135 est utilisé par les Forces armées du Royaume-Uni, de l'Australie, de l'Allemagne et du Japon. Équipé de la suite avionique Helionics Ultra-Modernes d'Airbus Hélicoptères, le H-135 offre des conditions de sécurité optimales pour la formation de base et avancée aux missions, tout en offrant une plateforme pour une transition facile et sur des pilotes vers des hélicoptères plus avancés. En tant que l'un des gira-avions légers les plus performants d'Airbus, le H-135 est connu pour son endurance, sa construction compacte, ses faibles niveaux sonores, sa fiabilité, sa polyvalence et sa compétitivité en termes de coût. Le H-135 est livré avec les coûts d'exploitation et de maintenance les plus bas de la catégorie des bimoteurs. Il peut également effectuer des missions variées et peut atterrir presque n'importe où, en particulier dans des conditions élevées et chaudes, tout en transportant plus de charges utiles sur de plus longues distances que les autres hélicoptères de sa catégorie. Ce programme, qui a bénéficié à des milliers de pilotes de par le monde, pour un total d'heures de 400 000, est ainsi considéré comme un des meilleurs au monde, faisant référence auprès des différentes flottes aériennes de la planète. Chose sans doute de nature à renforcer le statut référence des FRA, au niveau du monde arabe et de l'Afrique, celle-ci étant notamment réputée d'y disposer de certains de meilleurs pilotes actifs. L'EFRA avait entre autres pris part, à partir de 2015, à l'opération tempête décisive menée par l'Arabie saoudite au Yémen, pour y restaurer son président légitime, Abdrabo Mansouradi, qui avait quitté son pays après l'entrée des milices chiites outis, appuyés par l'Iran, dans la capitale Sana'a, y perdant alors le pilote Yassine Bhatti, dont l'avion de chasse de F-16 avait essuyé un accident. Mais c'est surtout, dans l'objectif de protéger le territoire national, que leur développement se fait, du fait des menaces constantes de guerre proférées par l'Algérie, dont les responsables avouent qu'ils souhaitent en découdre avec le Maroc, au plus vite de peur de se faire dépasser. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Maroc 25 qui s'affichent sur votre écran. – Sous-titrage FR 2021